salut à tous vidéo crypto pour l'année 2020 en attaque par le litecoin non le litecoin pourquoi parce que il donne quand même des informations assez intéressantes donc vous vous rappelez que j'avais appelé ça une vague une la grande montée ici ok si on regarde en weekly c'est intéressant on a un momentum qui s'est retourné alors il s'était retourné ici pour faire ce petit run ici on avait du mal à faire des bougies eikinashi assez impulsives c'est à dire des bougies où on n'a pas de mèche basse en tout cas on avait des très hautes mèches hautes ce qui n'est pas forcément non plus le top du top là c'est la deuxième fois qu'on se retourne cette fois sous la zone des 50 ça veut pas dire que c'est le bottom forcément en tout cas on a un momentum weekly qui est haussier il faut donc en profiter l'autre chose qui est très intéressante c'est qu'il est venu chercher pile la zone attendue à 38 dollars c'était la zone minimale vous pouvez regarder les vidéos d'il ya plusieurs mois je pense à partir du du 8 août vous pouvez regarder les vidéos j'avais dû vous donner cette zone en disant que 38 dollars pour le litecoin c'était mon prix et mon dernier prix d'achat qu'en dessous ça m'intéressait plus à la rigueur le 29 30 dollars peut-être mais en tout cas c'était ce prix là d'achat ok et on est venu juste m'échouiller dessus et là on repart c'est très intéressant à voir sur le rsi c'est ça on a une cassure dans le moment une cassure haussière du momentum ça c'est intéressant alors vous allez bien on l'avait ici aussi ça je suis d'accord mais ici on n'avait pas atteint de target fibo que là on a atteinte donc on part plutôt sur quelque chose d'assez impulsif sur le litecoin avec une très belle entrée à 38 dollars soit quasiment le bottom à 1 dollar près ce qui laisse pour l'instant le compte très très content là c'est pas évident à compter parce qu'il n'y a pas de divers enfin il y a un peu de divergence à l'intérieur on a probablement fait un truc du genre 1 2 3 4 5 un truc tout bizarre un peu en leading diagonal un truc bizarre une vague 2 et on est parti pour faire 3 4 5 alors pour les shorter et tout faut toujours faire attention dans les comptes elliot impulsifs on peut étendre et tendre et tendre et tendre et tendre c'est pour ça que shorter que des divergences ça peut être difficile il faut y associer des niveaux résistants comme d'habitude comme je vous montre à chaque fois si on veut trouver des niveaux où interagir on regarde les fibo et on voit qu'il réagit où là sur 50% fibo il n'y a jamais de secret d'accord c'est à peu près toujours pareil il suffit juste d'appliquer de manière systématique la même méthode si on regarde l'extension on est venu chercher un point 618 tout beau tout parfait ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle on a absolument aucune confirmation qu'on est parti pour faire une impulsion en 5 car on a très bien pu faire a b c et on s'arrête à un point 618 50% fibo de la vague d'avant c'est à dire l'aspect classique d'un connecteur d'accord une vague qui descend un connecteur en 3 et on refait des vagues qui descendent donc à l'heure actuelle on ne peut pas dire qu'on s'est retourné au moins pour faire une grosse impulsion qui devrait atteindre 70 dollars ou quelque chose comme ça alors on peut jamais le dire à l'avance mais en tout cas la zone d'achat ici est parfaite permet déjà pouvoir avoir un trade gratuit c'est à dire que si on redescend sous ça on sort gratuit la divergence qui apparaît ici elle peut très bien appartenir à cette vague là c'est ça que j'essaie de vous expliquer donc on peut très bien avoir une première vague ici et une deuxième vague ici ce qu'il faut maintenant c'est que là après un petit retracement on vient arracher cette zone là ok et bien sûr qu'on vient de casser cette zone ici mais bon ça on verra après est ce que racheter les pull back avant d'avoir la confirmation est quelque chose d'intelligent je pense pas d'accord enfin intelligent je présume pas de l'intelligence de chacun je veux dire un move à à comment dire un potentiel de retour sur investissement positif donc à l'heure actuelle non on est vraiment à la croisée des chemins 50% de la baisse 1.618 d'extension soit complètement neutre d'accord s'il commence là s'il réaccélère d'accord en maintenant ce niveau ici c'est à dire qu'il ne vient pas faire d'overlap entre la vague 1 et la vague 4 parce qu'en fait l'idée ici c'est d'essayer de défendre un compte comme ça voilà vous faites pas attention fibres mais l'idée c'est ça donc si la vague 4 ne doit pas toucher la vague 1 donc on doit s'arrêter par ici et on part ça ça donnera la confirmation que nous avons impulsé et donc l'achat des pull back des 50% de pull back est une stratégie à espérance de gain positif sur le long terme d'autant plus qu'on a un rsi qui atteint la zone de surachat en daily et je vous rappelle qu'après ça d'accord vous voyez ça là on avait atteint la zone de surachat en daily ici et que derrière on a fait ça d'accord c'est très difficile en bertrand d'atteindre la zone de surachat c'est très difficile en bull trend d'atteindre la zone de survente ok regardez de ici à ici on n'a jamais atteint la zone de survente voilà on l'a atteint ici ce qui pouvait laisser présager ça derrière en tout cas ça devait alerter fortement ok la même chose ici quand le litecoin était à 33 dollars d'accord enfin on revient ça vous pouvez regarder les vidéos de cette époque là d'accord le jour où il était à 33 dollars là ici là par là non 33 dollars il était voilà voilà ici voilà dans cette zone là vous pouvez regarder les vidéos j'avais donné un ordre d'achat qui était juste avant ça ok donc là on avait atteint on avait si vous voulez casser cette dynamique baissière du momentum c'est exactement ce qu'on a fait ici on est à deux doigts de toucher le surachat donc ça c'est très intéressant ça va en faveur d'un retournement de tendance autant j'étais pas chaud du tout pour acheter avant cette zone verte ici autant maintenant je suis chaud pour acheter les pullback je veux juste qu'ils me confirment un tout petit peu quand même la petite uté faire une cinquième vague on va regarder on va regarder par exemple néo néo ça ressemble furieusement ce qui nous a fait à une impulsion on a une divergence ici ce qui est embêtant c'est le retracement ici qui ressemble à rien c'est à dire qu'il ressemble aussi à un truc un peu bizarre en tout cas si on passe petit uté voyez bien qu'on diverge tout le long ici d'accord on a de la divergence tout le long ce qui laisse à penser que on est en train d'essayer d'impulser sur la petite unité de temps donc c'est non mais c'était ça on va regarder 51 60% fibro si vous trouvez des signaux acheteurs ça s'achète stop loss dessous ici sur le connect enfin sous la fin du connecteur potentiel ici même si ça ressemble quand même furieusement à un flat cette histoire 1 2 3 et on descend en 5 mais bon on verra de toute façon il faut bien se dire qu'il faut plusieurs tentatives pour y aller alors le seul truc qui me dérange dans cette histoire c'est le bitcoin alors le bitcoin est beaucoup moins retracé que les autres vous voyez les alts tourner au dernier niveau 1 si vous regardez l'itcoin on est venu chercher 88 6 fibro quasiment pile d'accord alors que le btc on est toujours collé sur notre 61% fibro d'accord donc ça c'est intéressant à voir il ya une grosse différence entre les deux ce qui voudrait dire que btc va retracer moins que les autres le litecoin semble vous rappeler à cette époque là le litecoin il est en avance sur le btc d'accord il a fait son bullrun avant btc il l'a fait plus fort que btc il a tout fait mieux que btc c'est peut-être exactement ce qu'il est en train de faire on a la même observation sur le sentiment ici mais comme vous voyez alors oui on fait un plus haut plus haut que celui là ce qui veut dire que ça théoriquement ça peut pas être un connecteur donc on peut pas être dans un w x y x z pour venir chercher et je vous ai dit que la case verte c'était une zone probable d'arrêt parce que c'était une troncature de la correction et qu'il y avait plusieurs niveaux fibro qui allaient dessus donc c'était une zone d'achat d'intérêt ok même si en toute transparence j'ai prévu d'acheter entre 5005 et 4005 une très grosse partie des btc s'il n'y va pas il n'y va pas je compléterai quand la structure sera plus claire d'accord mais à l'heure actuelle avoir acheté long terme du btc sur cette case verte ça me va très bien ok surtout qui monte donc s'il monte il monte ça fait du gain ça fait moins que prévu mais ça fait du gain quand même ce qui me gêne beaucoup c'est cette structure cette structure là que je comprends pas que je comprends pas alors on pourra peut-être trouver des comptes du genre 1 2 3 4 5 avec un flat abc c'est à dire 1 2 3 4 5 c'est possible regardez en daily on n'a jamais refait de plus bas sur le rsi ici on n'y arrive pas c'est à dire chaque fois qu'on dumpe on se dit bon ben là c'est parti on va casser la traîne mais on la casse pas donc c'est possible d'avoir fait en fait un énorme flat du type a b 1 2 3 4 5 ici et là on finit par une vague en 5 ici ce qui irait d'accord c'est à dire que le a ce que j'avais appelé a est en fait une vague 5 ici et dans ce cas là on est prêt pour se retourner ok ça c'est tout à fait possible en attendant tant qu'il sera venu exploser la zone de surachat ok on rediscutera en attendant j'ai mes achats ici j'ai toujours mes ordres dessous maintenant on attend on attend de quoi pour qu'on c'est pour ça qu'on rentre jamais sur un niveau on attend pour compléter ce qu'on n'a pas mis des confirmations sur les unités inférieures là on parle de swing on parle de daily tout ça le h4 si on part de l'hypothèse que le a est ici ça ça ressemble furieusement un flat 1 2 3 ici et on monte en 5 pour venir finir ce qui nous donne un canal ici est ce qui nous donne une confluence fibo dans cette zone là ou cette zone là en gros tant que 9000 tiens à 9000 tiens quoi c'est à dire on pourrait très bien se retourner et rebaisser ok je suis d'accord ça va pas avec le litecoin mais il faut pas mettre tous ces zones dans le même panier si on trade tous les coins exactement de la même façon parce que même s'ils ont des graves différents dans ce cas là autant trader que celui qui a le graphe le plus clair ce qu'il faut faire la plupart du temps après bien sûr que le bitcoin c'est le papa donc c'est celui qu'on essaie de lire en plus donc moi je surveille toujours attentivement cette zone rouge ici voyez on est venu la toucher je vous ai dit c'était une zone de short on est tombé direct on est venu la toucher on est tombé moi j'ai essayé de short ici bon j'ai merdouillé sur mon stop loss que j'ai rabaissé je pense que j'ai foutu mais de toute façon si vous avez shorté ça vous avez shorté quasiment le top d'accord donc le stop il est juste ici vous risquez rien quoi donc maintenant on attend maintenant on attend moi je m'attends là court terme du coup vu la structure à ce qu'on remonte ok pour aller chercher probablement cette ligne de tendance de canal ici vers les 8000 et quelques là 8000 vers les 8800 9000 pourquoi pas un petit overshot et on se retourne en tout cas c'est ce que je vais surveiller pour trade avec levier ok c'est la différence entre investir sur la case verte et trade avec levier cette case là c'est à dire que là je joue une structure elliot wave j'atteindrai une divergence un signal dans cette zone pourquoi pas un petit overshot pour tenter le short jusqu'à 5005 d'accord je ne dis pas que je suis à baird et que je ça va aller à 5005 blablabla si on si on moon à 16000 je serai le plus heureux parce que j'ai des coins à très bon prix et que j'ai du bitcoin à très bon prix dans la case verte d'accord bien sûr j'aurais aimé en acheter plus mais ça c'est le jeu si vous voulez le mec qui vous dit j'ai bail le bottom j'ai tout mis ici pour moi long terme c'est un mauvais investisseur d'accord mais bon ça reste mon opinion donc voilà les niveaux à surveiller c'est toujours cette case rouge une divergence à menteux à créer à tout prix entre 3 et 5 d'accord donc si on trouve une divergence h4 entre 3 et 5 ici ça va pouvoir essayer de se shorter pour jouer 5005 en tout cas ça devrait offrir la probé la possibilité de se protéger la même chose qu'ici short ici protection rapide parce que ça réagit dessus je rappelle que pour moi le but du trading c'est acheter des niveaux enfin traiter des niveaux qui font réagir c'est à dire qu'ils permettent de se protéger à la différence des des stars twitter qui vendent un niveau et puis qui laisse couler 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 alors qu'ils se font qu'on dirait qu'ils se font complètement enfoncés on est précis on vend ici ça tombe le trade passe à zéro c'est à dire que si on revient se faire prendre on n'a rien perdu et si je veux vendre mon prochain niveau il est ici on y va j'ai un signal j'ai tout qui va je vends ça va la probabilité de réaction est énorme ça baisse je protège et si ça continue comme ça et bien je peux faire ça un petit moment mais j'ai un niveau sont casse 9000 le light coin aura fait une extension pour moi on est parti pour maintenant acheter les pullback d'accord et c'est de la patience ça me fait toujours extrêmement rire c'est que au fur et à mesure je le vois dans les nombre de commentaires les nombres d'abonnés tout ça par exemple il y avait ça on dit boah ici par exemple on dit non moi on a toujours pas atteint un niveau suffisant de retracement ça monte les gens disent ok lui il est nul il a raté le bottom je dégage on dump derrière on personnellement par exemple comme le litecoin achat à 38 dollars ce qui est le bottom à un dollar près pour l'instant ça monte vous faites une vidéo vous dites aux gens de regarder les vidéos vous avez fait avant vous vous dites bien que 38 dollars c'est votre prix d'achat ils ok lui il est bon donc il il s'abonne quand on est au top donc vous dites que globalement long terme ça va monter donc ils achètent n'importe où au top ça retrace ils disent ah bah non il est nul donc ils repartent donc ça me fait toujours rigoler vous pourrez presque faire un indicateur sur ça maintenant l'autre star c'est le dash le dash n'est pas tout compris sur sa structure il a fait un nouveau plus bas il a fait une divergence et là il est parti sur une impulsion c'est à dire que si vous regardez sur le h4 il y a une divergence ici puis ça fait quand même bien 1 2 3 4 5 à l'heure actuelle d'accord assez bien visible donc le dash là je trace ça comme ça parce que là il s'est arrêté là ok s'il continue de moon ben il faut suivre d'accord le dash je vais faire ça et le 50 61% fibo va m'intéresser énormément pour acheter si je vois une structure donc le dash clairement intéressant après moi j'ai pas beaucoup d'avis sur le fondamental des cryptos donc faut pas non plus enfin comment dire si c'est des gros shitcoin vous pouvez me le dire le bch exactement la même chose que le litecoin sauf que si vous regardez bien il a cassé 1.618 d'extension encore une fois vous voyez les résistances tracé 1 ça s'arrête dessus donc il a tracé 1.618 d'extension avec une divergence ici ce qui laisse plutôt penser à 1 2 3 4 5 avec une 5 étendue un petit pic des cryptos quand même donc qui laisse envisager une impulsion encore une fois je vous invite à voir ce trait ici ok que vous pouvez regarder qui est tracé depuis très longtemps vous regardez les vidéos d'avant qui était j'ai dit une zone très importante pour acheter mais regardez où ces concerts a été voilà d'accord et ça s'est tracé depuis des lustres d'accord c'est à dire quand on a fait ça on a fait ça et c'est ça savoir tenir un plan c'est à dire là ici il y en a plein ils ont complété d'ailleurs sur le groupe discord ils se reconnaîtront il y en a plein qui me disent est ce que tu complètes tous tes achats maintenant non 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 on complète pas tous ces achats maintenant d'accord la structure est dégueulasse on attend et on sait qu'on a des niveaux importants plus bas ok donc on attend on vu et le prix pour les patients fini par venir toucher le niveau dans la grande majorité des cas et l'énorme différence c'est que quand vous avez la patience de ça vous avez bail des bottom au dollar près là honnêtement sur la liste c'est faire regarder les graphes d'il ya plus de cette période sur les vidéos ça vous fait pas le bottom au dollar près c'est à dire qu'au bout de trois heures votre trade il est protégé c'est à dire que vous ne risquez plus rien du tout et vous imaginez que le prix a déjà pris c'est le cas de dire 60% par rapport à votre valeur d'achat 60% donc je peux vous dire qu'entre le bch le th qui était à 121 dollars l'achat d'accord alors j'ai remarqué j'ai un tic vocal je dis d'accord donc c'est horrible je vais essayer de faire attention c'est où voilà vous voyez le trait noir vous pouvez regarder les anciennes vidéos il ya les deux traits noirs dessus et regardez ce qu'on a fait regardez quand même cette précision de truc ok les deux traits noirs plus le trait orange on dit ça c'est des niveaux d'achat on clôture sur le trait noir on mèche sur le trait orange ce qui fait que l'achat 120 121 dollars de th c'est pareil il est déjà à plus 20 et 22% voilà et surtout une risque rien c'est pas comme si vous aviez par exemple acheter ici votre stop loss est là oui ça en gain mais votre stop loss il est toujours perdant et vous pouvez pas remonter votre stop là on risque rien c'est à dire du tout de la de l'autopromotion j'essaie de vous montrer l'importance de la patience et de la rigueur en trading c'était exactement la même chose ici regardez on est venu chercher 100% d'extension on n'achète pas avant ça touche 100% ça réagit on protège parce qu'on a acheté un bon niveau on peut protéger rapidement ça monte on était très content d'accord on était très content le prix avait pris 25% et on est venu se faire stopper gratuitement c'est à dire que le trait ne perd rien mais on se fait stopper est-ce qu'on a perdu quelque chose non mais on s'est exposé à la probabilité d'avoir acheté le bottom de la correction c'est exactement la même chose ici est ce que c'est sûr d'avoir acheté le bottom non mais je me suis exposé à la probabilité d'avoir acheté le bottom de la correction avec un risque zéro à l'heure actuelle et pourquoi parce que on achète des niveaux qui font réagir les cours et c'est ça le trading c'est pas vous dire ça va monter ou ça va descendre c'est très des des niveaux qui font réagir les cours les mecs qui vous font des vidéos tous les jours pour vous expliquer ce que vous voulez t'es du pipeau ok les niveaux ces niveaux là on les a depuis des lustres regardez les anciennes vidéos que j'ai fait on les a depuis des lustres une fois qu'on vous les a donné je peux faire une vidéo tous les jours en vous disant un an on n'y est pas encore ok parce que je reçois des messages privés d'ailleurs c'est très gentil des gens qui demandent des vidéos et tout mais je vais pas vous faire la météo la météo de la veille en vous disant où le cours il a baissé ni la météo du futur en vous disant moi j'attends ce niveau là je vais pas tous les jours vous dire j'attends ce niveau là je vous l'ai donné on est venu taper on a rebondi voilà maintenant on va faire la partie management de trade c'est à dire ça réagit maintenant on suit vous voyez pareil pareil le xmr regardez la vidéo sur cette époque ici entre le 26 septembre et le 25 octobre je suis quasi sûr que j'ai fait une vidéo par là et je vous dis bah ben xmr il s'est retourné juste avant mon prix d'achat qui était à 49 831 dollars et je vous ai dit bah tant pis il est parti il est parti et regardez le futur il est venu chercher 49 il est venu chercher 44 alors moi je l'ai pas acheté 44 mais à 49 et maintenant il est parti sous la forme d'une impulsion voyez qu'il ya une divergence du rsi on est donc face à une impulsion donc c'est exactement la même chose que sur le dash on va regarder les retracements fibo et s'intéresser à la structure de la correction et aux signaux sur les zones de correction et on va garder un oeil sur btc parce que si btc a fait un flat c'est que les autres nous arnaquent aussi et ça va recaver sévère mais encore une fois moi je suis ni boule ni berne et tout ce que vous voulez moi je m'en fous complètement des news de tout ça je m'en fous j'ai une stratégie qui est basée sur le graphe et que j'applique non-stop et je m'en fous de tout le reste de la vie des autres de la vie macro de la vie micro de la vie d'un tel parce qu'une fois il a eu le bottom et blabla je m'en fous je sais que avec cette stratégie j'arrive à acheter des niveaux qui font rebondir et que ça me permet de traiter gratuitement la majorité partie la majeure partie du temps xrp où il y en a beaucoup qui me demandent des choses je vous invite à regarder les anciennes vidéos je suis désolé je répète la même chose je vous avais donné trois niveaux de réaction de xrp le premier niveau était ici on a méché rebondi le deuxième niveau était ici on a méché rebondi ce qui veut dire qu'à chaque fois vous achetez vous protégez sur le rebond la même chose ici et si on recave le prochain c'est 0 15 631 pour bitfinex d'accord vous pouvez encore vérifier sur les vidéos antérieures les graphes étaient donnés les cases étaient présentes il n'y a pas de tricherie de un jour je fais une vidéo avec une vignette youtube on va à 10000 le lendemain on va à 3000 c'est les mêmes niveaux parce que c'est la même stratégie c'est pas de la girouette ou de la com youtube voilà et ça fait moi rêver je suis d'accord avec vous c'est pour ça que j'ai pas dix mille abonnés sur youtube parce que ça fait moi rêver de fonctionner comme ça je vous invite à regarder par exemple la ud usd ouais alors ce n'est plus du tout un coin mais c'est juste pour vous montrer le niveau d'achat annoncé c'était le début de la case verte voilà ça rebondit très gratuit l'euro usd c'est la même chose voilà achat sur le 100% ça rebondit acheté ici ça rebondit protégé très gratuit mon sens c'est déterminé par mon analyse mais niveau par mon analyse et je sais que le but c'est de pouvoir acheter des bons prix ça rebondit je protège et si c'est pas le bon mais c'est pas le bon c'est pas grave le tout c'est de ne pas se faire plumer à chaque fois donc le signal majeur viendra quand une crypto majeure va casser la zone de surachat du rsi ça c'est la première leçon à retenir aujourd'hui le bch semble déjà avoir montré une impulsion le litecoin devrait suivre le bitcoin est suspicieux enfin très douteux désolé petite urgence à gérer donc j'ai dit quoi que en daily le rsi qui atteint la zone de surachat sera un signe majeur de retour potentiel ok qu'il faut pas all in ici en ayant peur d'accord le trading c'est traiter des niveaux qui font réagir ce qui nécessite une rigueur et une stratégie et de la patience et pas être une gérouette youtube ou une grande gueule youtube mais ça fait moins d'abonnés youtube à ça c'est sûr deuxième chose le bitcoin est suspicieux et suspicieux ça veut rien dire et louche louche on va dire alors peut-être qu'effectivement c'est un flat et ça va finir comme ça parce qu'effectivement la divergence alors c'est toujours facile a posteriori moi j'attendais toujours qu'on casse le plus bas rsi vous allez me dire le plus bas rsi est à 20 il fallait envoyer du steak pour le casser mais bon passer faire la météo de la veille tout le monde peut faire c'est bien pour ça que j'analyse plusieurs coins donc attention quand même cette zone rouge est une zone potentielle de short au moins petit uté pour faire réagir bien sûr c'est sur signaux on vend pas en ordre limite cette zone là parce que ce qui peut se passer c'est une tout un tout droit ok troisième truc faut pas céder à l'émotif je vous rappelle que à l'émotion pardon putain décidément quel vocabulaire je vous rappelle ici pour ceux qui sont dans le petit groupe il y en a plein qui disent ah là 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 j'ai raté j'ai pas assez acheté sur les pullback j'ai pas assez acheté regardez où on est maintenant on est à diviser le prix par deux la structure du marché est toujours la même on ne va jamais tout droit ok il y a toujours des retracements il faut juste se laisser le temps en weekly les mecs qui étaient là j'ai raté le bitcoin j'ai raté le bitcoin et qui ont racheté ici là à 17000 tout au sommet quasiment mais voilà où on est des semaines plus tard 3000 et quelques d'accord le marché fonctionne toujours pareil maintenant si tout va enfin si tout va bien si on est bien dans la structure à laquelle je pense on va rentrer dans la phase où il faut être où l'hystérie va arriver c'est à dire qu'on a fini une vague une on a fini possiblement c'est la question depuis un moment une vague 2 et donc on va attaquer la vague 3 la vague 3 c'est ce qui pousse d'accord avec 3 c'est ce qui envoie la vague 3 sur bitcoin la dernière fois c'était ça alors c'était au minimum ça au minimum parce que les problèmes on a fait une 5 étendues derrière mais au minimum c'était ça je vous fais pas de compte en direct pour vous montrer un exemple voilà au minimum c'était ça 181% d'accord et puis comme je dis celle là elle offre pas trop de pullback hein ok il faut penser que la psychologie c'est toujours la même la vagune tout le monde est contrarian vous avez qu'à je radote hein vous avez détesté mais il est où le bottom là vous avez qu'à regarder les vidéos de cette époque là sur ma chaîne youtube ou tout le monde voulait vendre il ya même des mecs qui disent ça y est le rsi sur acheter c'est le moment de vendre mec vous n'avez rien compris hein c'est l'inverse mais bon donc tout le monde est bare tout le monde est contrarian enfin tout le monde les particuliers sont contrarian on commence à rebaisser les particuliers chantent d'accord chante 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 ceux qui se sont dit ici j'ai raté le train achète le sommet revendre le bottom de la correction parce qu'ils disent mais non en fait on part dans l'autre sens ou ne rachète pas parce que parce qu'on baisse c'est toujours c'est toujours très bizarre on achète bas normalement sauf que quand le prix est bas les gens ne veulent pas acheter parce que c'est bas d'accord et après on est parti après on est parti donc après j'ai trouvé très dur hein moi alors pour avoir des super entrées c'était parfait par contre pour renforcer sur les pullback c'est quasi impossible on n'a jamais retracé 50% il n'y avait que ici voilà après on a toujours poussé comme des malades donc maintenant en daily on est censé faire la même chose que ça mais beaucoup plus haut beaucoup plus fort ok pour atteindre des targets de 1.618 de cette vague là encore une fois ce n'est pas de la la prédiction de quoi que ce soit voilà atteindre à 17000 au minimum et 23 846 en target c'est à dire qu'à 23000 moi je sors quasiment tout ce que j'ai d'investissement c'est le but de la stratégie depuis ce niveau ici ok et je m'achète une maison mais accessoirement une deuxième mais mais voilà c'est comme ça qu'il faut raisonner et je m'en ai alors vous voyez ça comme target est ce que ça veut dire qu'il faut faire l'hystérique ici non non pas du tout ça c'est juste c'est la même chose que quand j'ai tracé j'ai fait la même chose dans l'autre sens pour trouver ces niveaux là et j'ai attendu qu'on y aille mais quand j'achète ici j'achète pas pour prendre des tp à 800 dollars plus haut j'achète pour prendre des tp entre 17000 et 23 846 point et je m'en fous et on verra la structure on mettra le temps que ça faut pour y aller mais mes deux lignes d'intervention ce sera ça et je dis pas que c'est maintenant qu'on va y aller je sais pas le temps qu'on mettra pour y aller en tout cas c'est mon plan long terme et bien sûr qu'on peut aller chercher 78 6 ou 100% fibo donc entre 4000 et 5005 où sur ces deux lignes j'ai des ordres d'achat qui vont traîner tant qu'on n'aura pas cassé les 9000 en force voire les 10000 je fais pas plus long et je vous souhaite à tous une bonne vidéo